Shalom. Sur Shabbat, nous allons lire parasha Tahazine, Shabbat qui suit Rosh Hashanah, donc premier Shabbat de l'année. Et la parasha, c'est le dernier message, à part les bénédictions que Moshé a adressé aux bénédictions d'Israël, mais le message à tout le peuple pour sa conduite, c'est dans parasha Tahazine. Et selon le Gra, le Gaon Mibina, parasha Tahazine contient tout le destin de l'âme d'Israël. Il y a 52 psukim, chaque psuk représente un siècle de l'histoire de l'âme d'Israël. Bien, tout est là-dedans, tout est résumé là-dedans. Et on a vu que mon cher Beno, il a convoqué le ciel et la terre pour les porter à témoin que ce message doit être suivi par l'âme d'Israël. Sinon, s'ils obéissent à ce message, bien que les témoins prennent la responsabilité de sanctionner le peuple d'Israël pour lequel ils ont été choisis comme témoins. Pourquoi a-t-il choisi le ciel et la terre ? Parce que le ciel et la terre sont des éléments de la création qui sont durables. Ils durent autant que le monde existe. Le ciel avait pris d'autres témoins. Ces autres témoins, ils sont mortels, ils ont dit dans la Torah que si jamais quelqu'un faute et qu'il y a eu des témoins qui l'ont vu en train de fauteuil, ils l'ont averti. Il n'a pas cessé de fauteuil. Ils doivent l'amener devant le tribunal, devant le Sanhedrin pour le condamner à moi. Et qui c'est qui le tue en première ? C'est les témoins. C'est la main des témoins qui doit porter atteinte à ce coupable. Eh bien, le peuple d'Israël, si jamais le ciel et la terre voient que l'ébné Israël ne suivent pas du tout les préceptes de la Torah, les prescriptions de la Torah. Ils vont prendre des mesures pour sanctionner le peuple d'Israël. Lesquelles Donc il n'y aura pas de pluie. La terre ne donnera pas du tout sa production. Voilà comment ils vont réagir. De plus, le ciel et la terre, je leur dis, mon cher Beno, regardez, le ciel et la terre, ils sont, depuis la création, ils n'ont pas changé à aucun moment leur loi. Le soleil se relève à l'est, se couche à l'ouest. Jamais le soleil n'a désobéi. C'est toujours. Parce que si le soleil avait changé complètement d'habitude, il aurait peut-être amené la destruction du monde. La terre aussi, elle tourne. Si elle tourne autour du soleil, et si jamais elle s'arrête, le soleil et la terre vont complètement amener la destruction du monde. Parce qu'à Cauchemarco, imprimer des lois, qui sont depuis la création, n'ont pas été changées. De la même manière également, lorsqu'on plante dans la terre du blé, jamais la terre n'a donné du maïs à la place du blé. Ou de l'orge à la place du maïs. C'est, tu plantes une graine, il y a une pousse qui est de la même, qui va produire la même graine. Ca veut dire que la terre et le ciel n'ont pas changé leurs habitudes, leurs lois. Et il leur dit, mon cher Benoît, regardez, le ciel et la terre n'ont pas changé. Et vous, vous ne devez pas changer non plus. Haqadosh Baruch Hu nous a créés pour le servir. Donc, on doit le servir, non pas aller vers d'autres divinités. Et aussi, le peuple d'Israël. Parce qu'il doit obéir à la Torah. Il doit obéir à Haqadosh Baruch Hu. Il y a des récompenses, il y a toutes sortes de récompenses. Et puis, si jamais ils désobéissent, ils savent qu'il y a eu, avant le Maboul, le déluge. Il y a eu autant d'énoches. Également, l'invasion par l'océan qui a envahi le monde. Donc, tout cela fait que l'ébné Israël était averti comme quoi ils doivent rester fidèles à Haqadosh Baruch Hu. Et s'ils n'étaient pas fidèles, mon cher Benoël leur a dit tout ce qui va se passer comme épreuve, comme pénition, comme châtiment. Mais quand l'ébné Israël auront payé leur mauvaise conduite, et quand Haqadosh Baruch Hu aura pitié d'un ami Israël, alors Haqadosh Baruch Hu va se venger de tous ces peuples qui ont puni, qui ont châtié le peuple d'Israël. Et c'est le dernier vœu de mon cher Benoël, que le peuple d'Israël va être venger de toutes les épreuves, de tous les châtiments qui ont été infligés par les autres peuples. Voilà ce qu'on va lire dans Parashat Hazin. Mais ça correspond également à ce bilan qu'on doit faire la fin de l'année pour entamer la nouvelle année, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah c'est le début de l'année, mais il ne faut pas oublier que Rosh Hashanah vient à la fin d'une année qu'on vient de passer, avec des épreuves, avec des malheurs, et avec des joies aussi. Et alors on fait notre bilan, et on souhaite qu'on se recherche à Shana. Que l'année prenne fin, s'achève avec toutes ces épreuves, toutes ces vicissitudes, et inaugurer une nouvelle année, pleine de bénédictions, pleine de promesses à réaliser, pleine de bonnes choses, de bonnes résolutions que l'on prend habituellement, et on les applique durant toute l'année pour être dans le bien, le bien-être, le bonheur, la plénitude et la paix. Amen. Shana Toba, en tout cas les coulames, une bonne et douce année pour tout le monde. Il ne s'agit pas seulement que l'année soit bonne, il faut qu'elle soit douce, parce qu'elle peut être bonne et amère. Non, il faut qu'elle soit douce, il faut qu'elle soit bonne et douce. Shana Toba, mais en tout cas, Amen, qui ne ressemble pour tout le monde. Amen.